mes chers amis bonjour alors c'est depuis mon véhicule et entre deux livraisons parce que oui là je suis au travail et étant donné que j'avais une petite dizaine une petite vingtaine de minutes à tuer je me suis dit il serait peut-être intéressant que je fasse une petite vidéo ultra positive parce qu'aujourd'hui je me suis levé du bon pied je disais une vidéo ultra positive dans laquelle je peux vous présenter un jeu que j'ai vraiment apprécié et que j'ai refait assez récemment qui s'appelle the chant of senar ouais ouais mec j'ai envie de vous parler de choses bien j'ai envie de vous parler de choses belles bon j'ai eu un petit clash il y a de cela quelques jours avec une personne concernant le goût les couleurs alors quand je vous dis qu'un jeu est beau je vous dis que c'est un jeu qui est beau selon mes critères et aussi on peut aller par extension c'est à dire c'est un jeu qui est beau selon son budget et aussi selon les moyens qui ont été mis en branle pour créer ce jeu et les moyens qui ont été mis en branle pour créer ce jeu ce magnifique jeu qui s'appelle le chant of senar c'est des moyens français donc et là on est aussi dans la catégorie des jeux indépendants donc pensez bien que les budgets sont assez moindres donc il va falloir un peu usé de ruse vous voyez qu'au niveau du visuel on est sur quelque chose qui s'approche de très très près de ce que faisaient les bandes dessinées de métal hurlant dans les années 70 et notamment les planches d'un certain moebius dessinateur de bandes dessinées qui était aussi français c'est fait en self shading c'est une technologie que j'apprécie plutôt bien parce qu'on avait déjà eu l'occasion de voir ça sur des jeux de plus grosse envergure et ça ça apporte un petit côté cartoon presque simpliste mais notez bien là au niveau du visuel très très efficace donc on part vraiment sur un jeu qui pour certains pourrait sembler moche voire même fade si vous êtes habitué à des jeux triple a qui vont mettre plein la vue avec des effets de lumière ray tracing etc c'est pas du tout le cas au niveau de ce jeu je sens je chante off c'est d'art c'est enfin je dirais la qualité principale de ce jeu se situe pas au niveau de son visu qui quand même s'en sort très très bien mais plutôt au niveau de la base même du jeu l'idée même du jeu c'est une base qui n'est pas inconnue dans le monde du jeu vidéo mais qui généralement est quelque chose d'anecdotique dans les jeux sauf que là ils en ont fait une base même d'un jeu on va commencer vous allez contrôler un personnage qui se réveille depuis un sarcophage posé dans les dans les sous sols une bâtisse quelconque pour l'instant on n'en sait rien on sait pas qui il est d'où il vient où est ce qu'il est quel est son but c'est ce genre de jeu vous commencez le jeu on ne vous donne aucune explication et on vous dit démerdez vous pour comprendre ce qu'il y a à faire où vous devez aller et comment y aller c'est un peu à l'instar de jeu tel que je vous dirais presque mist c'est pas si vous souvenez des mist pour ceux qui ont eu l'occasion de les faire si vous avez eu l'occasion de les faire à l'époque ils étaient quand même vachement cryptique les jeux mist on comprenait pas très bien au début qu'est ce qu'il fallait faire où est ce qu'il fallait aller c'était à vous d'enquêter de reculter des des indices de les recoller les uns avec les autres pour comprendre comment déverrouiller les portes les mondes et aller plus loin et ben là on est à peu près sur ce même genre de jeu alors mist pour ceux qui ont pas eu l'occasion de le faire à l'époque qui était dans sa version originale quand même très 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 difficile il y a eu plusieurs versions qui ont été refaites notamment en 3d libre assez récemment même avec des effets ray tracing et et ultra beau donc en fait même pour ceux qui sont allergiques au graphisme d'agalas des années 80 90 je vous rassure tout de suite mist et riven vous pouvez les retrouver en ultra beau ça a été refait voilà c'était juste pour l'info maintenant revenons à chant of scénar chant of scénar voilà c'est ce genre de jeu en fait où on te ballarde dans le jeu sans rien te dire ouais encore une petite parenthèse moi ça me fait aussi penser à un autre excellent jeu dont je vous parlerai peut-être une autre fois qui s'appelle the witness qui est à peu près dans le même genre tu avais un personnage qui se réveillait dans un dans une sorte de bunker et qui en fait tu le vois pas parce que c'est rendu à la première tu ne verras jamais le personnage et pareil tu devais te démerder pour comprendre le gameplay du jeu comment avancer qu'est ce qu'on te demande et tu pouvais passer mille ans à errer à explorer et à te retrouver face à des énigmes où en fait tu ne comprends rien parce qu'il y avait toujours un moment donné au fait il y avait un point d'imborce un moment donné où on t'apprenait le gameplay pour te permettre d'avancer et ben dans chant of scénar c'est exactement la même chose le jeu est quand même assez cool wordesque sur le début c'est un peu plus tard en fait qu'on te proposera plusieurs lieux et là où tu devrais faire du du bon gros recoupement d'informations parce que c'est une enquête du bon gros recoupement d'informations pour progresser alors revenons une quatrième fois au début tu commences depuis ton sarcophage tu es un peu dans les couloirs parce qu'au début c'est très couloir à desk ça tend bien tu es dans des couloirs et puis à un moment donné tu arrives devant un premier objet interactif qui est un levier à côté de ce levier il y a une sorte de notice explicative à ce qui mais quand tu la regardes en fait qu'est-ce que tu vois tu vois une sorte de de hiéroglyphe et quand tu fais joujou avec le levier tu vois que si tu le mets en position basse ça ouvre la porte si tu le mets en position haute la porte reste fermée et là tu commences à regarder le texte et tu vois qu'il y a des signes qui se répètent et tu fais des suppositions tu dis est-ce que ce signe veut dire levier ou est-ce que ce signe veut dire porte si tu ne sais pas en fait le jeu te laisse la possibilité d'aller dans un menu pour cliquer sur l'hiéroglyphe que tu viens de voir à l'instant et entrer une supposition alors tu vas mettre un supposité haut bas porte levier enfin tu mets ce que tu veux et cette supposition en fait elle restera en grise tant qu'en fait tu n'auras pas la confirmation après bon tu continues à progresser dans le jeu t'avances 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 et tu rencontres un gars le gars va te balancer tout un tas de lines sur lesquelles tu vas absolument rien comprendre tu vas dire mais qu'est-ce qui me barague une seconde je comprends rien et en fait encore une fois c'est là que se révèle le jeu la base même du jeu c'est à toi de deviner en fonction de ton environnement de l'action que tu peux faire de ce que dit le gars en analysant ces hiéroglyphes et surtout de ce que tu as fait précédemment ce que tu as plus ou moins noté qu'est-ce que le mec est en train de te dire c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu noteras des mots il y a des mots qui vont se compléter dans les phrases de ce que les personnages en face de toi vont te dire et il y aura des trous dans leurs phrases et c'est à toi de deviner en fait par rapport au contexte au niveau de la phrase par rapport à ce qu'on te demande de faire par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves et les situations précédentes que tu as croisées qu'est-ce que en fait ces phrases veulent dire alors tu peux très bien progresser dans l'aventure en traduisant les phrases à 30%, 40%, 50% enfin ne pas, si tu ne sais pas, tu n'es pas bloqué mais en fait c'est un peu ça le but du jeu c'est de comprendre un peu ce que les mecs veulent te dire pour pouvoir progresser dans l'aventure même si tu n'es pas obligé de tout traduire donc c'est là qu'on en vient même à la base même du jeu c'est de traduire des sortes de textes ultra simples qui te sont donnés par des PNJ ou bien des tablettes qui sont accrochées au mur ou bien des artefacts que tu as trouvés ou bien des pièces il y a à l'aventure à 27 pièces ou même à base de mini-jeux en fait à chaque fois tu vas croiser des hiéroglyphes qui vont se présenter une fois, deux fois, trois fois mais dans des contextes différents et tu vas devoir les traduire pour en fait comprendre ce que les mecs autour de toi veulent te dire alors c'est là que tu comprends qu'en fait c'est un jeu qui possède une base assez unique parce qu'un jeu à base de traduction de texte déjà ça ne peut pas intéresser le monde diront certains et c'est aussi parfois vous savez ce genre de code de code assez simpliste à décoder généralement c'est anecdotique dans un jeu c'est un mini-jeu c'est quelque chose que tu fais anecdotiquement parlant et après tu le vois une fois, deux fois et puis après tu ne le revois plus surtout dans les jeux d'aventure mais là c'est la base même du jeu alors là tu vas me dire mais pourquoi c'est bien ? et pourquoi c'est intéressant ? il y en a qui vont se dire c'est de la merde c'est bon ça va être ultra répétitif et ben en fait je vous le dis tout de suite non ça ne va pas être ultra répétitif et ce n'est pas de la merde et vous n'aurez pas fait très vite le tour pourquoi on va commencer à faire les choses dans l'ordre pourquoi est-ce que ça ne va pas être répétitif parce que le monde dans lequel vous allez évoluer en fait va se subdiviser en plusieurs étages c'est un peu une allégorie de la tour de Babel ils ont repris l'histoire de la tour de Babel dans les origines bibliques la tour de Babel pour ceux qui ont fait leur catéchisme vous savez que c'est c'est une tour que les hommes antiques alors je ne sais pas trop où est-ce qu'on pourrait situer ça parce que pour certains ça relève de la religion et de la légende c'est une tour que les hommes ont voulu construire pour qu'elle soit aussi haute que le ciel et pour aller défier Dieu je crois même qu'à un moment donné il y en a un roi qui monte au sommet de la tour qui tire une flèche vers le ciel en espérant tuer Dieu sauf que Dieu qui est un homme qui a le courroux facile et qui est assez colérique cet enfoiré et bien en fait il balance plusieurs fléaux pour abattre la tour et quand toutes ces personnes ces esclaves ces maîtres etc qui ont construit la tour et qui parlaient le même langage c'est parce qu'ils ont par le langage trouvé une cohérence pour construire cette tour magnifique et bien quand en fait cette tour était réduite en miettes et bien tous les mecs quand ils sont retombés en sol ils parlaient tous une langue différente ah et c'est là qu'en fait tu fais un rapprochement avec ce jeu où en fait tu as une tour qui s'élève vers le ciel et à chaque étage de cette tour là j'en reviens à pourquoi est-ce que ça sera pas répétitif à chaque étage de cette tour tu as un peuple qui parle une langue différente bon la tour n'est pas au sol comme dans la tour de Babel mais en fait à chaque étage de cette tour tu as un peuple qui parle une langue différente tu commences le jeu en fait à la base c'est-à-dire même à la base de la civilisation c'est ce qu'ils définissent dans le jeu comme étant les impurs c'est-à-dire des sortes de moines religieux ou on sait pas trop quoi des mecs qui sont pas considérés comme étant suffisamment purs pour accéder aux étages supérieurs de la tour c'est pour ça que quand tu avances un tout petit peu dans le jeu sur qui est-ce que tu tombes tu tombes sur des soldats qui bloquent la porte qui mènent au deuxième étage de la tour et ils te baragouinent un message dans une langue qui n'utilise absolument pas les mêmes hiéroglyphes que tu as croisés depuis le début du jeu et c'est quand tu progresses dans le jeu que tu comprends qu'en fait chaque étage de la tour sont occupés par une caste ou un peuple et que chacun de ces peuples parle une langue différente c'est-à-dire que tous les hiéroglyphes que tu vas croiser au début du jeu au premier étage ne seront pas forcément réutilisés au deuxième étage et là je ne te dirais pas que c'est un peu comme pour repartir à zéro au niveau de la traduc mais c'est un peu ça il y a un petit truc en plus et je me demande si ce n'est pas spoilé de vous le donner mais non je pense qu'il vous faut quand même quelqu'un pour vous mettre le pied à l'étrier sinon en fait je vous dis c'est en ça que le jeu devient intéressant c'est qu'à chaque étage tu vas croiser un nouveau peuple un nouveau décor un nouveau dialecte à traduire et le but du jeu en fait ça va être de grimper cet étage ces étages pour atteindre le sommet et aller rencontrer Dieu le Dieu de cet univers qui est mystérieux que personne ne connait que tout le monde obéit à sa règle mais personne ne sait ce que c'est sous quelle forme ça se présente qui est-ce que c'est alors on va un peu faire du spoil parce que ça peut-être vous appâter et vous aguicher pour aller plus haut à l'étage inférieur c'est-à-dire l'étage de base vous avez le petit peuple comme je vous ai dit à l'étage qui est juste au-dessus ce qui fait un peu de tampon et qui empêche la base c'est-à-dire les impurs de grimper vous avez les soldats les soldats qui obéissent à d'autres règles pour eux c'est la règle c'est la règle il faut accomplir le devoir notre but c'est de protéger les étages supérieurs les élites donc on empêche le petit peuple de grimper ça peut-être à des forces de l'ordre tu vois c'est la police c'est les militaires c'est les gendarmes juste au-dessus de eux dans un étage un peu plus restreint parce que cette tour de Babel plus tu montes plus moins elle est large parce que c'est normal c'est une tour qui est en forme de triangle pyramide tu n'auras dans un sens dont le but est d'atteindre le sommet et bien à l'étage au-dessus des soldats tu as une sorte de peuple c'est ce qu'ils appellent des barbes des poètes des mecs qui vivent au crochet de la société qui se vautrent dans le luxe qui se vautrent dans l'outrance limite dans les bas canals le jeu ne va pas dans cette direction là mais moi je suppose qu'il doit s'en passer quand même des choses et eux ils se vautrent dans la beauté dans le luxe alors qu'en fait les étages en dessous sont beaucoup plus austères les soldats eux vivent dans un truc bleu froid assez autoritaire pas de libre-arabie très rien les mecs du bas de trucs ils vivaient dans une sorte de désert où en fait limite les gars ils souffraient de la chaleur de tout de la faim de tout et tu arrives dans cet étage en fait qui est maintenu par des bardes et tu les vois se vautrer dans le luxe ils ont des esclaves limite des gens qui font toutes les tâches impropres à leur place et puis ils se vautrent ils sont là ils passent leur temps en fait à faire quoi à créer de l'art et à vivre au crochet de la société alors tantôt tu vas croiser sûrement des musiciens des sculpteurs des peintres des choses comme ça etc etc et après au dessus de ces bardes il y a une sorte d'étage intermédiaire qui a été un peu déserté tu sens qu'il s'est passé quelque chose il y a eu une catastrophe il y a un truc qui ne va pas et puis tu as une sorte de monstre comme une sorte de je ferais un parallèle avec le minotaur une sorte de minotaur je dirais qui ne ressemble pas à un minotaur ça ressemble plutôt à une bête à forme je ne sais pas trop ce que c'est qui erre dans cet étage et qui empêche quiconque qui voudra accéder à l'étage supérieur de passer par là il est carnivore il les attaque tu vois il y a des os partout c'est vrai l'étage du dessus qu'est-ce que c'est c'est l'étage des scientifiques c'est-à-dire que eux ils sont dans la création mais de la technique pas dans la création artistique abstraite ou je ne sais quoi eux c'est les chiffres et là je vous avoue que moi dans le jeu j'avais eu recours à la soluce parce que le système numérique dans le jeu j'ai un peu eu du mal à comprendre comment est-ce qu'ils calculaient les chiffres et puis après bon là par contre je ne vais pas vous spoiler vous arrivez à l'étage quasi ultime qui est au-dessus et là tu te rends compte qu'il y a une supercherie par rapport à Dieu et qu'en fait les croyances ne correspondent pas à celles qu'ont les peuples subalternes qui sont en dessous mais c'est là qu'on attaque une autre phase assez intéressante du jeu enfin déjà si vous arrivez jusque là une autre phase intéressante du jeu qui est que votre but en tant qu'élu ça va être de rétablir la communication entre les étages parce que tous ces peuples ne se parlent pas et ils ne parlent pas la même langue et ça fait depuis des années qu'ils s'ignorent mais en fait à un moment donné il faudrait quand même rétablir la communication entre les étages pour que l'entraide et la survie surtout la survie de cette tour qui est peut-être condamnée à disparaître si les gens ne se parlent pas et après c'est là que toutes vos connaissances que vous avez acquis durant le jeu c'est-à-dire toutes ces traductions que vous avez fait d'héroglyphes tout ce que vous avez deviné plus ou moins en vous basant par rapport à ce que les uns disent à ce que les autres disent vous allez comprendre qu'en fait il y a possibilité de faire des traduques qui vont vous qui vont rétablir la communication entre ces peuples et là c'est le deuxième intérêt du jeu oui c'est vrai que j'avais prévu de vous parler je crois que j'ai pas trop de temps je vais devoir retourner au boulot j'avais prévu aussi de glisser un peu une petite référence à la pierre de Rosette vous savez les hiéroglyphes les égyptiens pendant des centaines et des centaines d'années c'est resté pour certains quelque chose d'illisible de cryptique personne ne savait ce que ça voulait dire est-ce que tel hiéroglyphe voulait dire tel son phonétiquement parlant est-ce que tel hiéroglyphe voulait dire telle phrase est-ce qu'il y avait une structure comme par exemple pour nous nous on a sujet verbe complément c'est comme ça que sont faits nos phrases la plupart du temps alors est-ce que les égyptiens ils faisaient aussi sujet verbe complément ou est-ce qu'ils avaient une autre structure par exemple est-ce qu'ils mettaient le sujet à la fin de la phrase comme ça peut être le cas dans certains langages je peux vous donner par exemple un exemple vous prenez l'arabéen le mot mère c'est le même mot dans plusieurs langues orientales le mot de la mère yema la mère la mère le père alors quand tu dis yema c'est la mère yemi c'est ma mère yemur c'est ta mère yemon c'est notre mère yemme c'est leur mère ça c'est dans l'arabéen c'est comme ça et tu te rends compte qu'en fait il y a un mot et c'est le complément qui dit qu'est-ce que ce mot veut dire yemur yemme yemma yemman yemme et en fait le mot de base c'est yema la mère alors tu vois qu'en fait c'est une autre structure au niveau des phrases et une autre structure au niveau des mots c'est pas comme nous en français on dirait ta mère on mettra d'abord le ta avant ton père ta mère vos mères votre mère ma mère vous comprenez ce que je veux dire nous c'est le contraire on met avant en français mais dans certaines langues en fait ils mettent après certains mots c'est pas la structure aussi non plus sujet verbe complément tu peux avoir le verbe avant c'est voilà alors pendant des années en fait les hiéroglyphes s'est resté très très cryptique les gens ne savaient pas trop quoi ce que ça voulait dire comment est-ce qu'on pouvait traduire ça jusqu'à ce que tu aies un français un français de génie un certain champollion à peu près vers les périodes napoléoniennes qui en se basant sur une pierre une pierre qui avait été retrouvée sur des fouilles archéologiques parce qu'il y a un très grand engouement à l'époque par rapport à tout ce qui était égyptologie notamment après les conquêtes enfin les campagnes de Napoléon en l'Egypte t'as beaucoup de scientifiques qui se sont penchés dessus et puis notamment un champollion qui s'est basé sur une tablette qui avait été retrouvée à Rosette d'où le nom de la tablette qui s'appelle la pierre de Rosette tablette sur laquelle en fait tu avais un texte de loi qui était écrit en trois langues différentes ils ont réussi enfin après des milliers d'années à refaire parler les hiéroglyphes et à recomprendre ce que ça voulait dire et bien moi je préfère peut-être un petit parallèle avec ce jeu où c'est t'es un peu un mini champollion t'es un peu un micro champollion parce qu'en fait on n'a pas la difficulté d'un champollion non plus parce que vous êtes l'élu celui qui va réapporter la bonne parole et qui va permettre aux gens de se comprendre l'intérêt du jeu et de vous faire travailler un peu vos cerveaux endormis vos cerveaux je vous le dis tout de suite pour les jeunes générations vos cerveaux par ces jeux ont été pour beaucoup endormis c'est à dire que tu prends un jeu quelconque Ubisoft ou autre généralement on te met un point sur une carte on te dit voilà tu vas là-bas après on te dit fais ça tu fais ce qu'on te dit à faire après on te dit maintenant va là tu vas là-bas maintenant fais ça tu fais ça et en fait on annihile toute réflexion et tu n'es plus que dans l'exécution quand tu as des jeux récents comme par exemple Fortnite en fait chaque partie est différente parce que là tu dois réfléchir tu dois être en capacité de réfléchir et d'agir assez rapidement et moi je trouve une très bonne qualité à ces jeux-là parce qu'en fait ils te poussent à réfléchir très vite très rapidement à survivre tu es dans la réaction tu es présent sinon tu es d'ail tu es mort tu es fini tu vois et bien en fait là ce jeu de Shant of Senor te met dans la réflexion mais on ne te presse pas on ne te presse pas bien sûr que tu vas réfléchir bien sûr que tu vas devoir comparer les hiéroglyphes et essayer de comprendre un peu ce que les gens disent mettre des suppositions dans le texte parfois tu n'auras pas bon et puis plus tard tu auras confirmation ah d'accord ça ça veut dire ça et tout et bien sûr on te pousse à la réflexion mais on ne te presse pas on ne te presse pas tu prends ton temps l'univers tu vois bien qu'au niveau de la musique au niveau de tout ça c'est assez cool tu prends ton temps et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant c'est qu'on te pousse à la réflexion pour progresser mais on ne te presse pas prends ton temps et même si tu n'y arrives pas tout de suite du premier coup plus tard quand tu recroiseras les hiéroglyphes peut-être que tu comprendras parce que tu vas le croiser 3-4 fois dans plusieurs contextes différents soit dans des dialogues soit sur des tablettes soit sur des pièces soit je ne sais pas quoi prends ton temps et je vous garantis qu'en fait il y a un petit côté ultra plaisant dans ce jeu à progresser comme ça lentement à temps rythme et puis le jeu en lui-même son intérêt principal il réside justement dans la traduction mais au niveau du visuel au niveau de ce qui est proposé au niveau de l'allégorie et puis de la philosophie qu'il y a derrière il y a quand même quelque chose qui détonne par rapport aux autres jeux j'allais presque dire dans le genre mais je ne veux pas dire des autres jeux dans le genre parce qu'il n'y a pas d'autres jeux dans ce genre-là pour l'instant c'est une formule qui a été utilisée par micro-touches les textes cryptiques à détailler dans certains jeux d'espionnage ou de point and click mais ça n'a jamais été la base même d'un jeu donc en fait c'est un jeu qui pose un genre aussi peut-être même qui crée un genre je vous dirais dans un sens si bon on peut le catégoriser dans la catégorie des jeux de réflexion mais là c'est de la réflexion qui sert à quelque chose qui vous poussera à faire travailler un peu vos neurones et qui vous poussera aussi un peu à analyser les choses ce que beaucoup de jeux ne font plus même des jeux de réflexion si vous prenez les jeux Phoenix of Wright je suis désolé mais c'est des jeux hyper faciles ils sont beaux ils sont intéressants mais ils sont hyper faciles si vous prenez les jeux Layton sur les 200 et quelques énigmes qu'il y a dans les jeux Layton je suis désolé généralement il y en a 42 bonnes tout le reste tu les torches en moins de 2 si c'est pas la réponse A c'est la réponse B puis voilà ça passe tu vois ou même je te dirais pour ceux qui mettraient en avant les donjons pas les donjons les sanctuaires les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom je suis désolé 70% des sanctuaires dans Breath of the Wild je peux vous le dire j'ai quantifié j'ai noté 70% des sanctuaires dans Breath of the Wild c'est des sanctuaires pour débiles je prends la pierre je pousse la pierre je la mets sur l'interrupteur oh la porte est sourd très bien terminé mais là en fait dans ce jeu là que je vous propose la Chanson of Senar je vous garantis qu'il y a une satisfaction à résoudre les énigmes et il y a vraiment une satisfaction à arriver au bout du jeu et de se dire putain j'y suis arrivé et c'est ça qui manque dans pas mal de jeux cette satisfaction du joueur de dire j'y suis arrivé et vous y arriverez parce qu'en fait le jeu n'est pas si difficile qu'on pourrait croire de prime abord voilà bon là je vois que ça fait à peu près 30 minutes je vais pas aller au-delà et je vais terminer en vous disant que ce jeu ne coûte pas très cher il a un an mais il coûte déjà pas très cher vraiment pour une réalisation française c'est vraiment un jeu qui est excellent je vous garantis qu'on a rarement l'habitude de voir ça du côté de chez nous mais il est excellent et je vous le garantis réellement voilà par contre moi faut que je retourne au boulot j'ai plus le temps donc à plus c'est parti c'est parti